Salut à tous, c'est Adrien D. Coup de théâtre, mercredi 5 avril 2017. Eh bien, deuxième vidéo de la journée qui n'était pas prévue. Mais je voulais quand même vous passer l'info, parce que, voilà, c'est assez important. Après l'abandon de Upstart, qui était le gestionnaire d'initialisation de Ubuntu, création maison de Canonical, pour remplacer 6Vinit, ils sont passés à Systemd. Eh bien là, aujourd'hui, le 5 avril, c'est tombé, j'ai vu ça sur Softpedia. Canonical arrête le développement de Unity 8, et Ubuntu 18.04 reviendra avec l'environnement de bureau Gnome. Alors, soit j'ai pas compris l'article, et je suis à côté de la plaque, soit c'est vraiment vrai. Alors, je me suis dit, c'est un poisson d'avril, nous sommes le 5 avril, Softpedia est long à la détente, et puis ils ont relayé l'annonce, là, du créateur de Ubuntu. Eh bien, en fait, non, parce que si on clique sur le lien, on arrive sur le site d'ubuntu.com. Qui est bien en date du 5 avril 2017, où Mark Shuttleworth nous dit, donc le fondateur d'Ubuntu et de Canonical, il dit quoi ? Eh bien, il dit qu'ils arrêtent de s'investir dans Unity 8. Et ils vont revenir à leur environnement de bureau sous Ubuntu par défaut, qui était celui de Gnome. Donc, retour à Gnome pour Ubuntu 18.04 LTS, voilà. Coup de tonnerre, donc après Upstart, qui s'abandonne et qui revient à des trucs développés par plus de monde, genre System D. Après Unity, qui va disparaître au profit de Gnome 3. Quelle sera la prochaine étape retour de veste d'Ubuntu ? Eh bien, je ne crains que, comme vous êtes en train de penser à l'instant, que s'émirent leur gestionnaire graphique, qui, à mon avis, je pense, ne va pas tarder de disparaître au profit de Wayland. Et ce serait vraiment quand même pas mal de faire ça. Alors, ce n'est pas que parce que je crache sur Ubuntu que je dis ça. Mais, si Ubuntu utilise System D maintenant, eh bien, vu qu'ils utilisent System D, ils peuvent contribuer à System D et donc enrichir le système d'initialisation et de gestion de services. Là, ils abandonnent leur Unity, donc au lieu de se disperser, on se rassemble autour d'un projet commun, Gnome. Très bonne nouvelle. En plus des développeurs Red Hat, on aura des développeurs de Canonical, qui mutualiseront leur force et leur développement pour enrichir Gnome. Bon, je n'aime pas Gnome, mais c'est bien pour le projet Gnome. Alors, il serait très intéressant que Unity, enfin, que Mir, leur gestionnaire graphique, soit abandonné. Je pense que ce serait une sage décision pour revenir à quelque chose de plus commun, qui est Wayland, qui est la suite logique, à mon avis, des événements chez Ubuntu. Et donc, ce serait vraiment sympa que Ubuntu contribue au projet Wayland et qu'ils abandonnent Mir. Voilà, je voulais vous passer l'info et puis, je vais enregistrer une troisième vidéo tant qu'on n'y est. Il n'y a plus une vidéo près. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao ! ! ! ! ! ! ! !